La performance globale chez Jesse est ancrée depuis le début, elle est systémique et aujourd'hui je m'engage dans cette démarche avec SERF France et merci pour nous avoir sélectionnés dans les premiers engagés dans ce cursus. C'est juste pour formaliser finalement quelque chose qui existe et pas bien organisé peut-être bien écrit dans les critères chez Jesse. Tout simplement parce que dans notre secteur d'activité, la construction, on est déjà très engagé dans une démarche de respect de l'environnement et qui est très normée et aujourd'hui il est intéressant non seulement de se situer mais aussi de programmer son évolution vers une certaine vertu qui nous permettra tout simplement de nous différencier aussi par rapport au reste du secteur d'acquisition. Essentiellement je dirais pour deux raisons. La première c'est donner du sens à ce que l'on fait à titre personnel bien sûr en tant que chef d'entreprise vis-à-vis des salariés. Leur donner du sens dans ce qu'ils font ça c'est de plus en plus essentiel. Ça c'est la première raison de loin et la deuxième c'est aussi d'un point de vue un peu prosaïque. Nous on a l'occasion de répondre souvent sur des marchés hospitaliers, sur des marchés publics où la note dite RSE devient de plus en plus importante et aujourd'hui on est un peu sec, on n'accumule pas de points d'une certaine façon et du coup ça nous permettrait sans doute de faire cette démarche et d'acquérir sans doute un petit peu plus, d'améliorer notre note. En tant qu'agriculteur la performance globale ça a vraiment du sens pour moi parce qu'on parle beaucoup de développement durable et nous c'est le coeur de notre métier. Aujourd'hui voilà on est un peu à la recherche d'outils pour faire reconnaître ce qu'on fait en termes de performance au niveau de nos exploitations. Mon engagement au démarrage c'était pour le bien être des salariés de mon entreprise, c'est ça qui compte vraiment pour moi et puis je pense aussi qu'il faut qu'on prenne de l'avance au niveau développement durable. Je pense qu'on peut prendre de l'avance aussi sur la concurrence donc on peut allier les deux en même temps. Dans le cadre de nos travaux de terrassement et de maçonnerie dans le monde agricole nous avions besoin de trouver des pistes concernant notamment le traitement des déchets au niveau du chantier et des ateliers pour nous aider à avancer dans cette démarche surtout écologique. On a eu des réponses aujourd'hui qu'on va essayer de maintenant développer par les différents outils qui nous ont été proposés aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans cette démarche c'est d'être vertueux et en fait c'est ce vers quoi on tend nous déjà tous les jours. Ça permet de se positionner à l'heure d'aujourd'hui où est-ce qu'on en est et quels objectifs on met en route et à quelle cadence et cet outil de gestion est vraiment intéressant pour ça. Pour les clients oui c'est intéressant en fait ça leur permet de savoir qui on est, quels efforts on fait pour aller vers ce cercle vertueux dont on a tous besoin quoi.